Les apparitions de la Sainte Vierge, il y en a eu des centaines et des centaines, voire des milliers partout dans le monde. Celle de Fatima en 1917, quand la Vierge est apparue à plusieurs reprises à trois petits bergers portugais. Ces apparitions sont incontestablement celles qui ont eu le plus grand retentissement dans le monde. Mais ce sont aussi et surtout des apparitions dont on n'a pas fini de parler. Vous allez tout de suite voir pourquoi. Tous les ans, le 13 mai et le 13 octobre, des centaines de milliers de pèlerins venus du monde entier convergent vers Fatima. Une petite bourgade du Portugal pour célébrer le culte de la Sainte Vierge. Fatima, un an venu de la nuit des temps qui pour les athées et les croyants est synonyme de secret. Fatima, un lieu de foi qui en termes de popularité est aujourd'hui l'égal de l'Irde. Le 13 mai 1991, le pape Jean-Paul II fait son deuxième pèlerinage à Fatima. Il est particulièrement attaché à ce lieu car il affirme que c'est la Vierge qui l'a sauvée lors de son attentat en 1981. Jean-Paul II dit « Lorsque j'ai pris conscience après mon attentat, mon cœur s'est adressé immédiatement à ce lieu saint pour déposer dans les mains de la mère mon action de grâce pour m'avoir sauvée. » Et j'ai vu dans cette coïncidence de mon attentat avec le 13 mai, un appel et peut-être un avertissement à prêter attention à un message qui est parti d'ici. En 1917, Fatima n'est qu'un hameau perdu dans la gare d'Infertile d'Estrémadour au centre du Portugal. Ici, la vie rude. Lucia, 12 ans, et ses deux petits cousins, Jacinta, 11 ans, et Francesco, 9 ans, n'ont jamais fréquenté les gommes. Du monde, ils ne connaissent que les histoires que l'on raconte à la VD et les sermons du prêtre le dimanche à l'Eglise. Tous les jours, hiver comme été, ils emmènent paître leurs troupeaux de brebis dans un petit vallon connu dans la région sous le nom de Cova d'Aïria. Le temps s'écoule paisiblement, ponctué par le rythme nuable des saisons. Ils ne le savent pas encore, mais en ce 13 mai 1917, ils ont rendez-vous avec le merveilleux. Une rencontre qui va changer la vie de millions d'hommes et de femmes à travers le monde. Mais pour l'instant, il faut songer à se mettre à l'abri de l'orage qui menace. Les trois enfants n'en croient pas leurs cieux. Ils n'ont jamais vu de dames aussi belles et aussi bien habillées. La petite fille est émerveillée, elle interroge la dame. Je suis venue vous demander de venir ici les 13 de chaque mois, pendant 6 mois. Plus tard, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Acceptez-vous de dédier vos vies à Dieu et de supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer pour aider à la conversion des pécheurs. Pour les enfants, il n'y a plus aucun doute possible. Cette dame est la même que la statue devant laquelle ils se posternent tous les dimanches à l'église. La même à laquelle ils adressent tous les matins et tous les soirs leur même prière d'enfants. Précitez le chapelet tous les jours, afin d'obtenir la paix de l'église. Lucien et Jacinta sont transportés de joie. Notre-Dame est descendue du ciel pour les voir, pour leur parler. Mais Francesco, lui, ne partage pas leur allégresse. Tout comme les deux petites filles, il a bien vu la Sainte Vierge. Mais il n'a pas pu entendre ce qu'elles disaient. Le petit garçon pense que c'est peut-être parce qu'il n'a pas récité toutes ces prières. Lucien leur assume. Elles vont tout lui raconter. Vous savez, les enfants, ils ne distinguent pas le jeu de la réalité. Ils commencent à rejouer. Et puis après, leur jouet, leur ours, n'importe quoi, devient un vrai personnage. Et ils confondent facilement le jeu et la réelle. Il y a donc une possibilité très concrète pour que les enfants, par exemple, voient un personnage, une dame. Alors, les uns l'ont vu avec des bouteilles d'orailes, l'autre a dit qu'on ne voyait pas les bouteilles d'orailes parce qu'elle avait la voile. Donc, il y a des contradictions évidentes. La Sainte Vierge a demandé aux enfants de garder le silence sur ce qui venait de se passer. Mais Lucia est inquiète. Sa petite cousine pourra-t-elle tenir sa langue ? En effet, l'enfant va parler. La nouvelle se répand rapidement. Tous les 13 du mois, pèlerins et curieux, toujours plus nombreux, accompagnent les enfants au rendez-vous fixé par la Vierge. A chaque fois, les enfants et les croyants venus de toute la région s'agenouillent devant le petit chêne vert où Marie apparaît. Merci. 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 Merci.